Merci pour votre présentation, c'est très intéressant. Par contre, moi j'ai de l'amuseur avec la rationalité des émotions dans le sens suivant. Sur le coût de l'émotion, on peut agir à l'encontre de ce qu'on désire. On a souvent des exemples, je dirais même l'expression populaire, il a dit ça sur le coût de l'émotion, il ne pensait pas vraiment ce qu'il a dit, et ainsi de suite. Dans les propos que vous avez amenés, vous nous justifiez qu'il y a des raisons à l'émotion, des raisons en aval, des raisons en amont. Toutefois, on agit sur le coût de l'émotion à l'encontre de ce qu'on désire vraiment. J'aimerais vous entendre là-dessus, qu'est-ce que vous pensez de cette sorte de paradoxe, si vous voulez. Oui, peut-être que, peut-être que ce serait mieux d'avoir un exemple, mais si je comprends bien la question. Je pourrais vous donner un exemple. Je n'ai pas obtenu la promotion que je désirais, donc je vais cesser de collaborer avec la direction, avec les décideurs qui ont décidé que finalement, moi, elle ne m'a pas prévu. Puis on voit des frustrations comme ça chez des athlètes. Ah, je n'ai pas des athlètes pleurés parce qu'ils ont la médaille d'argent, ils n'ont pas vu l'or. C'est très, très émotif. C'est irrationnel quelque part. On se dit, voyons, ça n'a pas de longtemps. La personne agit sur le coût de l'émotion à l'encontre de ce que finalement, elle désire vraiment. Où est la rationalité ? Il faudrait voir ce qu'elle désire vraiment d'une part. Mais d'autre part aussi, c'est parce que là, on est comme à la fois en amont et en aval. Lorsque la personne, par exemple, commet une action sur le coût de l'émotion, alors ce qu'il faut analyser à ce moment-là, c'est cette action-là, est-ce qu'elle vient renforcer l'intérêt personnel de l'individu en fonction de la valance qu'elle a donnée à son émotion ou est-ce qu'elle vient le diminuer? Et donc, ce que je veux dire, c'est que le questionnement de la rationalité se pose différemment là qu'il se pose si l'individu, vous avez dit qu'il était congédié, c'est ça? Pas congédié, il était... Il n'a pas obtenu une promotion. Il n'a pas obtenu une promotion. Bon. Là, tout de suite, il faut identifier une émotion. Quelle est l'émotion qui est en cause quand le patron lui dit « tu n'as pas ton emploi recherché ». Colère? Oui. 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 Bon. Alors, pour analyser en amont la rationalité de la colère, on va dire pourquoi il est en colère. Un, il croyait qu'il obtiendrait la promotion désirée. Deux, il désirait cet emploi-là. Donc, il développe de la colère. À ce moment-là, en amont, on dira que son émotion colère est rationnelle parce qu'elle repose sur une croyance et un désir qui est rationnel. Maintenant, si on veut analyser la rationalité de cette émotion-là en aval, c'est-à-dire j'ai l'émotion colère, à quoi ça mène comme action, à ce moment-là, on dit qu'en aval, pour une émotion qui est, je ferai une précision tantôt, pour une émotion qui est non-induite, donc qui est déclenchée par un événement extérieur, il n'obtient pas de la promotion. À ce moment-là, pour analyser la rationalité de l'émotion en aval, on se pose simplement la question « est-ce que l'émotion qui va donner lieu à une action » justifie rationnellement cette action-là. Alors, dans le cas de la colère, vous supposez, vous, qui ne désirez pas ça nécessairement, mais ça, ça peut être un désir de premier, deuxième, de second degré, mais quand on prend la colère qui mène à quelle était l'action un peu obstruante? Je ne collaborerai plus avec la direction, avec les gestionnaires en question, je me retire, je retire ma collaboration avec eux. OK. Alors, si on analyse la rationalité de cette action-là de ne pas collaborer, ce qu'on dit, c'est que l'individu est en colère contre eux, mais on suppose que par rapport à la situation, il n'obtient pas la promotion, par rapport à son émotion colère, il accorde une valance négative à cette colère-là. Il dit, cette colère-là, dans le fond, n'est pas quelque chose qui me bâtir, même si je l'ai comme émotion. Donc, là, on se pose la question, on a là une émotion à valance négative, la colère, telle qu'évaluée par l'individu, et ça donne lieu à un comportement qui est de boycotter ou qui est de contester ou peu importe. Donc, son comportement de boycotter ou de contester le maintient en relation avec son émotion colère, et en ce sens-là, on peut dire que oui, sa colère justifie rationnellement qu'il obstrue ou qu'il fasse du boycottage, mais ceci dit, donc la justification est rationnelle ici en aval. Sauf que, comme je l'ai précisé, ce n'est peut-être pas la meilleure décision qu'il a prise, par exemple. Donc, on peut prendre des mauvaises décisions, obstruées, par exemple, sans pour autant que cette décision-là soit irrationnelle. C'est ça. Merci. Oui, il y a une question. Oh, une question ? Ma question, c'est, est-ce que je peux avoir une question ? Oui, je vais répondre. Je vais vous dire que je vous ai écoutés avec grand respect. Pendant de longs moments, je n'ai pas pu suivre, par paresse intellectuelle, mais je constate que vous avez quelque chose à nous dire. Vous êtes un grand expert d'une structure qu'on n'examine jamais rationnellement. Et vous écoutez, ça peut être écouté un mécanicien, un électricien, un menuisé qui me explique au millimètre ce qu'il peut faire. Je ne veux pas écouter, je veux qu'il me livre le produit. Et je me dis, émotionnellement, ah, un psychologue a quelque chose à offrir après tout. Je n'ai pas compris, excusez-moi votre dernière phrase. Un psychologue a quelque chose à nous offrir après tout. Et ici, il s'offre le luxe, regardez dans les détails, qu'il ne dirige jamais à ses clients, parce que les clients ne connaissent pas. Et Denis ici est capable de vous suivre, je ne l'ai plus à la fin. Non, je vais décrocher souvent. Mais je constate que vous avez vraiment quelque chose à en dire. Et si j'allais vous présenter un amas d'émotions, comme un amas de métal ou de bois, en vous demandant, vous montrez-moi l'ordre là-dedans, vous pourriez le faire. Et je le crois. Mais j'avoue que je n'ai pas su. Deux réactions là-dessus. Premièrement, je suis conscient que par moments, ça a pu être arrêté d'un peu. Je suis tout à fait conscient de ça. Le défi que j'avais au départ quand j'acceptais ça, moi je savais très bien quel était le contenu possiblement livrable à l'intérieur d'une quarantaine de minutes. Je savais aussi que j'avais affaire à un public relativement verti, je pense. Alors, j'avais dans le fond à ne pas trop faire de compromis sur le construit théorique qui sous-tend la thèse au fond. La thèse voulant qu'il y a de la raison dans l'émotion, etc. Donc, je devais quand même être un peu fidèle à ça, mais en même temps, je devais aussi être pédagogique. Et ça, vous avez tout à fait raison. Je devais m'assurer qu'au moins le message puisse être compris, je dirais, dans son objectif global. Et je vais y revenir sur l'objectif global, de sorte que c'est ce qui m'a amené à structurer mon texte avec plusieurs exemples. Parce que je savais très bien que si je m'en tenais uniquement qu'à des construits théoriques comme ceux que j'ai apportés, ce serait peut-être inaccessible pour certains, mais en tout cas très certainement un peu ennuyant ou aride pour d'autres. Et ça a pu l'être aussi. Ça, j'en conviens. Ceci dit, il est clair qu'ici, dans une conférence comme ça, le psychologue que je suis, comme vous me dites, ne s'adresserait jamais à « Passez-moi le barbarisme » à un client comme ça. C'est bien évident que si j'avais quelqu'un devant moi qui me parlait de ses émotions, soit qu'il en a trop ou qu'il se coupe de ses émotions, peu importe, c'est bien évident que mon entreprise, ce serait d'essayer de l'amener à comprendre qu'est-ce qui se passe dans son émotion et non pas d'essayer de le placer sur une voie parallèle en disant « Mais là, tu es trop émotif ou là, tu es trop rationnel. » Mais plus de voir que la dynamique du comportement humain, dans l'émotion, il y a de la raison et souvent dans la raison, il y a de l'émotion aussi. Et c'est ce genre de, comment je pourrais bien dire, de tricotage-là que j'essaierais de défaire chez l'individu ou de faire à l'inverse, que j'essaierais de faire à une longue place d'un point de vue thérapeutique. Et d'un point de vue thérapeutique, c'est clair que j'arriverais pas avec des notions comme l'intentionnalité, la balance positive ou des choses comme ça, c'est bien évident. Mais j'essaierais de le convaincre que dans ses émotions, il y a quelque chose à comprendre. Et vous venez de nous montrer comment vous lui livrez finalement le produit, l'objet, la réparation dont il a besoin, sans lui dire comment vous l'avez fait. Exactement. Exactement. Et c'est ça que je constate, c'est l'avenir. Oui, puis en même temps, je dois vous dire, et prenez-le tout à fait dans le bon sens du terme, c'est la dernière chose que je voulais ce soir, c'était de m'adresser à ce que pourraient être des clients sur le fauteuil. Vous comprenez? Alors, je voulais essayer de trouver, avec plus ou moins de succès, je voulais essayer de trouver quelle est la voie à emprunter qui va satisfaire les gens qui sont curieux intellectuellement au niveau des construits théoriques, des fondements. Et ensuite, satisfaire les gens qui ont besoin aussi que ce genre de discours-là atterrisse dans le comportement. Et c'est pour ça que j'ai travaillé un certain nombre d'exemples. Mais je suis d'accord avec vous que c'est pas donné d'emblée que d'accéder à ce langage-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, Dona. D'abord, bravo pour cette recherche et ce résultat qui est à donner suite à une thèse de lectorat sur un sujet qui, comme vous l'avez dit en conclusion, est traité de façon dualiste souvent, séparée. Exactement. Et on se traite les uns les autres de rationaliste ou d'émotiviste, je ne sais pas. Émotionnel. Et c'est une tragédie. Je crois qu'il y a quelque chose qui peut unifier ces deux concepts. C'est savoir que toute pensée, toute idée déclenche les émotions. Et on le sait comme enseignant, et ce n'est pas toujours évident parce que quand nous disons, nous parlons, nous employons des concepts, nous annonçons des idées, en philosophie par exemple, mais c'est sûr de certains qu'il faut être conscient qu'on déclenche des émotions dans toutes les thèses. Et est-ce une si mauvaise idée de déclencher des émotions? Est-ce une si mauvaise idée de faire entrer des gens dans des processus émotionnels tant qu'ils restent sous contrôle, tant qu'ils restent à l'intérieur? Je ne dirais pas d'un certain conformiste. Je pense que vous étiez un peu tenté dans tout de poser une règle de conformité pour dire, pour reconnaître la valeur d'une émotion. Bon, mais c'est vrai. Moi aussi, d'une certaine façon, il faut éviter les débordements trop excessifs des émotions. Et savoir que dans les émotions, il y a toute la richesse de la pensée qui, c'est le vécu qui est dans l'émotion finalement. Alors, ça ne se traduit peut-être pas par une question, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous, du rapport qu'il y a entre la pensée et l'émotion. Bien, moi là, mon objectif quand j'ai accepté cette rencontre-là, c'était de dire, bien sûr il va y avoir des passages un petit peu arides. Mais au final, ce qui est important pour moi, c'est que avant de conclure au dualisme émotion-raison, en termes pratiquement d'étanchéité, d'appeler les gens à la raison et non pas à l'émotion, ou encore de louanger la décharge émotionnelle et laisser de côté la raison, mon objectif au fond, c'était qu'on puisse ensemble voir que dans le comportement humain de tous les jours, il y a la plupart du temps des émotions qui ont leurs propres explications, lesquelles explications peuvent se justifier en fonction de standards. Et si on n'est pas capable de justifier nos émotions en fonction de standards, on peut prétendre que nos émotions sont irrationnelles, mais ce n'est pas un crime de l'aise-majesté que d'avoir des émotions irrationnelles. Ça peut arriver. Il y a des cas au niveau de la santé mentale qui le démontrent à tous les jours. Il y a des émotions qui sont irrationnelles, mais en général, l'être humain, quand il a des émotions, il est capable d'en rendre compte, de les expliquer. Dans une communication réussie, à partir de certains standards que j'ai élaborés. Donc, ça veut dire que la perspective, c'est de rompre un peu avec ce dualisme-là et surtout d'éviter, comme, je ne sais pas, dans le billet d'invitation que vous aviez, dans la dernière campagne électorale, on voyait à grand cri des commentateurs qui disaient « Ce soir, Mille-Caise est adressée à l'émotion des gens. Ce soir, Mille-Caise est adressée à la raison. » Mais voyons donc les politiciens quand ils sont en campagne électorale qui font un discours, ils s'adressent à la fois à l'émotion et à la raison. Et quand ils s'adressent à l'émotion, il y a de la raison dans leur adresse. Je pense que, et en particulier dans le domaine de la relation d'aide, comme j'ai évoqué, c'est dangereux de rester dans un dualisme comme celui-là. Parce qu'à ce moment-là, on ne saisit pas quelle est la substance de l'émotion qui est en cause. même si c'est une émotion qui mène à de l'excès. Il faut être capable de décortiquer ça, de l'expliquer en termes rationnels. Et non seulement il faut être capable, l'émotion permet ça dans sa structure même. Voilà. C'est un peu ce que je pourrais répondre. Il y a peut-être une petite chose, une précision que je voulais faire. Il faut aussi, dans le domaine des émotions, distinguer. Je ne l'ai pas fait ce soir pour l'autre catégorie parce que l'on se serait perdu. Mais il faut distinguer entre les émotions qui sont non induites. C'est ce dont j'ai parlé ce soir. Les émotions qui viennent d'une situation déclenchante. Mais il y a aussi des émotions qui sont induites. Par exemple, je suis dans le vestiaire après un match de hockey et j'ai perdu. Et alors, je suis triste parce que j'ai perdu. Mais je veux changer ma tristesse pour la rendre supportable. Je veux la changer peut-être pas en joie, mais en une fierté d'avoir combattu, en une victoire morale. Alors, je vais changer mon minding. Je vais me mettre à penser que dans le fond, je fais beaucoup d'efforts. Dans le fond, je me suis surpassé. Et je vais sortir à la fin. Et qu'est-ce que je vais avoir fait avec mon émotion de tristesse? Par induction, je vais l'avoir changée en une émotion de fierté. Et ça, on fait ça couramment. On change notre discours mental pour essayer de générer chez nous des émotions. En termes de rationalité, je ne ferai pas l'exposer là-dessus, mais en termes de rationalité, ça pourrait s'analyser d'une façon un petit peu différente. Parce que quand on est là-dedans, oui, on peut générer de façon rationnelle des émotions qui vont nous servir pour manipuler le monde, possiblement. Aristote disait qu'on peut se servir des émotions à des fins stratégiques dans la rhétorique pour convaincre. Alors, oui, on peut faire ça, sauf que dans un cas comme ça, ce qui est dangereux au niveau rationnel, c'est qu'on s'expose au « wishful thinking » quand les désirs sont plus grands que la croyance ou aux émotions autodécevantes qu'on appelle. C'est-à-dire, je vous donne juste un exemple, on ne rentrera pas dans le détail, mais si moi, par exemple, je suis allé à Capri et j'ai eu une émotion sublime pour voir Capri, alors la deuxième année, je décide que je vais avoir à nouveau cette émotion-là. Alors, je retourne à Capri. Mais j'arrive à Capri, mais j'ai tellement le désir fort d'avoir l'émotion que j'ai connue que l'émotion qui va en résulter ne sera jamais à la hauteur de ce désir et c'est ce qu'on appelle en français un anticlimax. « Je vais arriver avec une émotion qui va être moindre, autodécevantes. » Alors là, en termes de rationalité, ça s'analyse différemment. Et là, au « wishful thinking », vous connaissez très certainement, quand quelqu'un décide que lui, il a un cancer, toutes les croyances qu'il pourrait entretenir là-dessus mènent à l'évidence que son cancer est incurable, mais son désir de guérir est tellement fort qu'il l'emporte sur le critère d'évidence de sa croyance et il continue à penser qu'il va guérir. Là, on est en présence de « wishful thinking » et on est en présence à ce moment-là d'une émotion que lui induit. « Je veux avoir la joie d'avoir guéri de mon cancer », mais dans le fond, c'est une émotion irrationnelle parce qu'elle, comment dire, elle est irrationnelle parce qu'elle ne correspond pas aux standards d'évidence. Toutes les croyances font état qu'il ne pourra pas guérir. C'est ce qu'on appelle « wishful thinking ». Si vous pouvez regarder votre document, la page « Le cœur a sa raison », le point 2, « Conditions d'attribution de rationalité aux émotions ». C'est là-dessus que je vais intervenir, enseigner. Et prenez la page suivante, les conditions d'attribution de la rationalité par 1, 2, 3, etc. Et plus loin, le carré qui s'appelle « rationalité ». Bon, au point 3, on suppose que pour attribuer la rationalité, il faut respecter l'équilibre réfléchi, l'équilibre entre les jugements de valeur exprimés individus dans une situation donnée et ce qu'exprime son milieu par rapport à cette même situation. Et toujours y compris moi-même. Alors, je me dirais que c'est inutile parce que, si je m'inclue dans cet ensemble de jugements de valeur, évidemment, je dois être par cohérence, avoir l'émotion conséquente à ça. Et c'est le point 2. Alors, c'est une critique sur le cadre théorique. Tel que formulé aujourd'hui dans la conférence, je sais ce que c'est un peu l'équilibre réfléchi, puis on peut le discuter sur le fond et tout ça. Mais là, tel qu'en insistant sur moi y compris, eh bien, c'est une simple question de cohérence avec moi-même. Donc, le point 3 est inutile par rapport au point 2, bien que l'idée de la notion d'équilibre réfléchi est très... En cas dans le monde, dans notre action, c'est très important, ça. C'est perspicace ton intervention parce que c'est exactement la réflexion que je me suis faite aussi. Je me suis dit, dans le fond, il s'agit d'une cohérence entre deux croyances que l'individu entretient. Alors, on n'a pas nécessairement besoin de la notion d'équilibre réfléchi dans un cas comme ça. Le deuxième critère, consistance des croyances, pourrait suffire. Mais comme on était en présence des jugements de valeur, lesquels n'appellent pas toujours un critère de... non pas un critère, mais un critère d'évidence, vérité ou plausibilité des faits, à ce moment-là, ça prenait un modèle théorique qui traite de la rationalité des jugements de valeur, non pas en fonction du critère d'évidence. Et c'est Goodman et Rawls que j'ai trouvé à ce moment-là. Mais sur le fond, je pense que tu as raison. Je pense qu'on pourrait effectivement se passer de la troisième... non pas de la troisième condition, mais du... comment dire... des jugements de valeur comme tels, les expliquer rationnellement à partir du modèle de Rawls. On pourrait se passer de ça, dans le cas de l'exposé, en faisant appel uniquement au deuxième critère. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. OK. Le deuxième point, prenez votre tableau processus E, amont, les flèches pénétrantes de E, vers la gauche, vers la droite, et avant E. Je pense très bien que dans beaucoup de situations, il y a une expression qui maintient l'émotion et qui se justifie par l'émotion, qui est justifiée par l'émotion, ou des actions. Mais en écoutant ça, je pensais à certaines émotions très puissantes, de joie ou de tristesse, très envahissantes, et la personne n'exprime pas rien par rapport à ça et n'entreprend aucune action. L'action serait de ne pas agir. Pas par paralysie, mais pour garder cette émotion. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie et on a des pressentiments que si on les révèle ou si on agit et que ça témoigne de ce qu'on a vécu, ça va perdre de son charme, de sa valeur et tout ça. Et je me dis, ça ne marche pas dans tous les cas. Tout ce qui est en amont me paraît tout à fait normal, véridique et selon l'expérience humaine, aucune critique par rapport à ça. Par rapport au reste, c'est certain que dans certains cas, oui, il peut y avoir justification, il y a des expressions, il y a des actions, mais tout d'un coup qu'il n'y a pas d'action. Tout d'un coup qu'il n'y a pas, dans le processus psychodynamique, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'expression, pas d'action par volonté, pas de paraître au-dessus de ses moyens, juste par désir de ne pas révéler rien de ce qu'on aurait senti parce que c'est sublime et que ça serait la motivation, ça serait l'aval à ce moment-là. Oui, ça serait l'aval, mais voilà, ou bien non tu jugeras que je pratique l'esquive par rapport à toi, ma intervention, ou bien non. Le positionnement théorique là-dessus est assez simple, c'est qu'à partir du moment où tu décides d'entretenir l'émotion dans une inaction, l'inaction est une action. L'inaction est une action, c'est clair. Parce que sans ça, tu ne resterais pas, par exemple, sur ton fauteuil ou en quelque part, dans l'extase. Tu pourrais cuisiner, tu pourrais aller dormir, tu pourrais aller faire le gazon. Si tu décides d'arrêter le temps pour profiter de cette émotion-là, c'est une action. L'action, c'est une inhibition de toute action. Attends, l'action... L'action qu'il décide, c'est d'inhiber toute action. Oui, exactement. Oui, exactement. Tout à fait. Détenir l'état émotionnel. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Pour la préserver cette émotion-là. C'est ça, exactement. Et tu le dis très bien, c'est pour préserver la violence positive. C'est une action, c'est certain. OK. Très beau. Je voudrais faire une remarque sur le fait que la rationalité de notre culture arrive en choc avec l'émotion. Il y a des chocs terribles. Parce que notre culture rationnelle, elle implique la liberté d'expression. Et la liberté d'expression, ça veut dire aussi que je suis libéré de la responsabilité de produire des émotions chez mes interlocuteurs. Alors, je donne comme exemple Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, il ne faut pas oublier que ce journal-là s'appelait journal irresponsable. C'est un sous-title de la première paire. Journal irresponsable. Ça voulait dire, je n'ai pas à répondre de quoi que ce soit à qui que ce soit. Et moi, quand on a demandé aux gens de dire, porter un gilet, je suis Charlie Hebdo, je refusais. Pas parce que j'étais pour les tueurs, bien sûr, mais parce que je ne pouvais pas dire que la liberté d'expression me libérait de la responsabilité des émotions que je produisais. C'est juste pour montrer que notre culture rationnelle, ce n'est pas si facile que ça à marier avec l'émotion. Non, mais la perspective que vous amenez place la discussion sur l'émotion dans un contexte normatif. Alors que nous, on parle de rationalité. C'est-à-dire que peu importe les normes qui prévalent, la notion de responsabilité, peu importe les normes qui prévalent dans une société, quand on place le focus sur la rationalité des émotions, on essaie juste de voir l'émotion dans sa structure. Est-ce qu'elle se présente comme rationnelle ou irrationnelle? Et là, on l'analyse dans différents cas. Maintenant, le fait de provoquer des émotions de façon responsable ou irresponsable chez l'autre, là, on est dans un contexte normatif. À savoir, est-ce que c'est faisable ou non? Est-ce que c'est acceptable ou non? Et ça, c'est une autre question à ce moment-là. Et on distingue ça de l'émotion qu'on induit soi-même. C'est pas la même affaire. Bien, c'est-à-dire, moi, je pourrais essayer d'induire une émotion chez quelqu'un. On pourrait analyser cette émotion-là dans sa structure, à savoir si c'est rationnel ou non. Maintenant, est-ce que c'est acceptable ou non socialement? Ça, c'est une autre chose. Parce qu'on peut induire beaucoup d'émotions pour manipuler l'environnement. Je donne juste un exemple méchant parce que j'en parlais avec Daniel à la pause. Est-ce que Lise Thériault, par exemple, a profité de sa tribune pour pleurer? Et ça, à voir du capital politique, j'en sais rien, là. Moi, je ne porte pas un jugement là-dessus. Peut-être que c'était une émotion très sincère, non induite, qui est arrivée déclenchée par la situation, possiblement. Mais si c'est une émotion induite, si elle s'est dit, dans le fond, j'ai comme une sensibilité par rapport à cette problématique-là, je vais me concentrer là-dessus pour que ça génère des pleurs, de la tristesse, etc. Et si l'intention est d'aller chercher en quelque part un capital de sympathie, à ce moment-là, on peut analyser la rationalité d'une émotion comme ça en fonction de... Là, c'est une rationalité instrumentale, moyen et fin. Est-ce que les moyens que j'ai pris sont trop coûteux par rapport aux résultats que j'ai donnés? Ça, c'est théorique. Maintenant, si on pose la question au niveau normatif, est-ce que c'est correct de profiter de la tribune, de la presse pour induire une émotion, pour se faire un capital de sympathie? Bien, ça, c'est un débat qui n'a rien à voir avec la rationalité. C'est un débat moral, c'est un débat normatif. Et puis la rationalité dans la norme, on peut... Bien, oui, mais la rationalité, on peut l'amener au niveau normatif aussi. J'aimerais que tu nous parles de l'émotion de la découverte. Ah oui? Je vais donner un exemple concret que tu as peut-être déjà vu. C'est une personne qui est dans une rame de métro. Il y a un type qui est assez près d'elle, avec deux enfants qui sont vraiment détestables au possible. Le gars fait absolument rien, comme s'il ne se passe rien. La personne est à côté, elle est de plus en plus irritée, en disant « Bordel, je vais s'occuper d'eux autres avant, on ne sert pas de ça. » Donc, quand tu décides d'intervenir, là, le type lui apprend qu'il vient de sortir de l'hôpital, sa femme vient décédée. Là, il y a une découverte, une réalité qui était vraiment pas... qui était totalement hors champ de conscience à personne. Il a débrouvé une émotion en découvrant ce qu'est la réalité. Où est la rationalité là-dedans? L'émotion en cause, ce serait le regret? Non, non. L'émotion, c'est tout simplement... on voit clair, on comprend. Le fait de comprendre ce qui est en avant, c'est tout simplement la découverte de ce sens. Sans l'avoir cherché, c'est dans ce sens-là que je cherche la rationalité, parce que ça vient pas d'une recherche comme telle. OK. Si je comprends bien ton intervention, ça pose... il y a un débat qui s'est tenu là-dessus, à savoir est-ce que la surprise est une émotion. Je pense que c'est un peu... c'est un peu de fait. Et là-dessus, les réponses sont pas tout à fait claires, parce que dans certains cas, la surprise n'est pas du tout une émotion. Si je suis... je suis... pardon, je suis chez moi et que je vois mon frère arriver, je m'y attendais pas du tout, je suis surpris, mais ni agréablement, ni désagréablement. Et rappelez-vous qu'on a dit que l'émotion avait un caractère édonique, agréable ou désagréable, avec des différents degrés. Donc, dans ce cas-là, la surprise n'est pas une émotion. Mais si je suis chez moi et que soudain, ma fille qui demeure en Australie arrive chez moi à l'improviste, et là, j'ai une surprise, mais en même temps, j'ai une surprise remplie de joie, entre guillemets. Alors, est-ce que là, la surprise est une émotion ou non? Ou si c'est la joie que cause la surprise qui devient l'émotion? Il y a un débat là-dessus. Les auteurs sont pas unanimes. Il y a des gens qui vont dire que la surprise, dans certains cas, si on peut l'analyser en termes de croyance et de désir, dans le cas que ma fille viendrait chez moi, je croyais que ma fille ne viendrait pas, je désirais qu'elle vienne, comme je peux le désirer tout le temps, parce que je veux avoir sa présence, et elle arrive. Alors, j'ai là une conjugaison de croyances-désir qui cause ma surprise, mais avec un contenu de joie. Alors, quelle est l'émotion? La joie ou la surprise? Le débat, en tout cas, parmi les auteurs, est de cet ordre-là. Il y a des auteurs qui vont dire que la surprise n'est pas une émotion. Il y a aussi l'effet de la surprise dans l'exemple que je donne, en fin de compte, quand on voit la personne, c'est que l'émotion qu'elle ressent, c'est l'évitabilité, la colère, puis cette émotion-là s'évanouit à la découverte de la situation réelle. Ah bien oui, parce qu'à ce moment-là, la situation réelle vient éteindre ou éliminer la croyance et le désir qui étaient là. Je ne sais pas s'il n'y a pas de lien entre ce que la personne éprouve après la découverte. Et ce n'est pas rationnel dans le sens, c'est que ce n'était rien prévu, ça se passe, c'est l'effet de la surprise. Ah d'accord, je suis d'accord. Si c'est comme l'effet de la surprise, je conviens que là-dessus le débat n'est pas clair, pas du tout. Je veux juste dire que dans la surprise, il y a aussi parfois des croyances et des désirs, des expectations dans le fond qu'on ne voyait pas venir, mais qui était là comme expectation. Je ne m'attends pas à. C'est une croyance et l'individu vient. Alors dans ce cas-là, par exemple, on pourra voir que la surprise pourrait donner lieu à une émotion de déception ou de joie, selon le cas. C'est terminé. Alors, merci beaucoup, Jean-Claude. Merci à vous, c'est derrière. Merci pour votre contribution. Merci. Merci. Merci.